une glycine à l'aquarelle j'ai choisi un sujet de paysage avec un mur rempli de glycine alors je vais commencer par d'abord donner les limites du sujet au niveau de du fond c'est à dire la façade et le sol je mets pour cela de du jaune de naples du terre de sienne brûlée un peu de caput mortum ou de violet ce qui me permet de cerner la porte les pots et la végétation à droite et à gauche j'ai au préalable mouillé les parties sur lesquelles j'appose les couleurs je me lance ensuite sur ce qui va représenter la glycine en façon suggérée alors là je mets du bleu de cobalt un peu de violet un peu de bleu outre-mer et je veille à ce que les couleurs diffusent une fois que je les pose sur le papier qui est humide pour équilibrer la composition je place à droite et à gauche des touches de couleurs majoritairement violette mauve rose et progressivement je mets des couleurs de végétation avec des verres green gold notamment des verres de vessie et là d'une façon globale j'ai un petit peu l'aspect de l'aquarelle au niveau coloré quelques petites projections de verre dans la masse de glycine sur laquelle je vais revenir plus tard je remets un petit peu de pigmentation parce que là je vais commencer à mettre des zones d'ombre sous la glycine quand ça fait une tâche trop forte parce que le violet se déploie un peu trop je reviens dessus donc je mets du violet du bleu indigo du terre de sienne brûlée et je laisse agir les couleurs les unes avec les autres c'est ce qui fait un peu la magie de l'aquarelle quand on ne contrôle pas tout et qu'il faut laisser aller ce qui arrive à ce stade précis l'aquarelle ne ressemble pas à grand chose puisqu'il s'agit de tâches plus ou moins contrôlées vous avez remarqué que depuis le début je n'utilisais qu'un qu'un seul gros pinceau au total pour l'aquarelle je vais en utiliser trois donc je laisse diffuser un petit peu les couleurs là je vais m'occuper du buisson à gauche il y aura deux boules de buis dans les verres olive green gold verre de vessie et je continue à placer des tâches de différents verts aussi bien à droite qu'à gauche le vert que je mets très foncé permet de donner le relief c'est du vert de périlène je le pose toujours sur une couleur humide et déjà à poser jamais pur comme ça le fait de mettre une couleur très foncée à côté d'une couleur très claire donne davantage de contraste je n'hésite pas à faire cette opération alors que les deux parties ne sont pas sèches ce qui fait qu'il peut y avoir des diffusions d'une partie sur l'autre un peu de bleu vert de temps en temps un peu de traitement horizontal là je pose un petit peu de sel avec beaucoup de modération on a souvent cette tendance à remettre trop il en faut vraiment très peu pour quelques petits éclats bien senti au bon endroit le pot de fleurs qui plus ou moins va ressembler à des géranium j'ai mis mes tâches de rose rouge dans l'humide ce qui fait que les tâches vont diffuser ils vont toujours être en mouvement jusqu'à ce que le papier soit sec donc il faut bien anticiper ce qui va se passer le petit pot juste en bas à droite et plus dans les tons rouge orangé alors comme vous pouvez le voir je rajoute progressivement en fonction de l'avancée du séchage des touches de verre entre les tâches de fleurs pour équilibrer les masses de végétation entre entre couleurs chaudes et couleurs froides là donc j'ai donc j'ai donc pris un pinceau plus plus ferme là je prends un pinceau plus fin quelques poils pour faire des retraits dans la base du pied de la glycine faire quelques branches qui vont soutenir de temps en temps j'enlève de la couleur de temps en temps je transporte cette couleur pour faire des petites branches c'est le mariage de la finesse et de la suggestion qui peut rendre intéressant le sujet remarquez bien que les petites branches sont faites toujours en en mouvement courbe jamais de grandes raideurs qui tueraient un petit peu la souplesse de l'ensemble je vais suggérer quelques dalles au sol et marquer une marche devant la porte donc là je suggère des petits endroits avec des traits plus ou moins droits on va décider que la lumière vient un peu plus de droite donc elles seront un peu plus prononcées sur la droite je vais attaquer le pot avec du terre de sienne brûlée en commençant une partie plus sombre à gauche je mets un peu d'orange de chine pour compléter et je vais laisser la partie claire à droite puisqu'on a dit que la lumière on la faisait venir de droite un peu de bleu violacé sur le côté gauche encore pour accentuer les contrastes le petit pot va être légèrement différent mais sur le même principe on laisse la lumière sur la droite un tout petit peu de sel il faut en mettre selon les états du séchage du papier puisque les effets ne sont pas les mêmes selon si le papier est encore brillant ou peu brillant etc quelques petits contrastes dans les masses de végétation sur les pots avec un verre de périlène posé dans le mi-sec c'est à dire qu'il ne va pas diffuser énormément il va être plutôt concentré et donner de la profondeur dans la masse de végétation je vais faire la porte avec le reflet du ciel et de la verdure sur les quatre carreaux c'est du bleu différent de la glycine là c'est du bleu séroléum alors que pour la glycine la glycine c'était du bleu de cobalt et outre-mer principalement je vais suggérer quelques pierres dans le mur pour que ça fasse un peu plus rustique je fais des retraits de peinture et je marque quelques suggestions de contours de pierre il ne faut pas en mettre trop alors on voit que l'aquarelle est en train de prendre forme vous voyez que les contours de pierre permettent de donner une base solide sur laquelle ça s'appuie le flou je renforce l'ombre à gauche des dépôts donc le premier le grand d'abord et le petit aussi là je mets du bleu outre-mer du violet du capout morton mélangé du bleu indigo parfois pour que le contraste soit plus fort c'est ce que l'oeil percevra en premier c'est ce genre de contraste je rajoute quelques petites branches et là ce qui est très important ce sont des petites projections de des petites gouttelettes de peinture bleu violacé pour éviter que la glycine soit trop fade donc il ya des petits endroits qui seront un peu plus mis en avant avec des gouttelettes qui donne un peu de rythme à l'ensemble je geste tombe de temps en temps quand c'est trop fort j'essaye de suggérer un peu la vraiment suggérer la forme des glycines quelques touches de verre clair pour les feuilles sachant que la glycine fleurit il y a très peu de feuilles donc on en met mais beaucoup moins que le fleurissement il faut que ça reste des petits îlots éparpillés comme ça je choisis de faire la porte en bleu clair blanc ça n'aurait pas pu aller et une autre couleur aurait risqué de d'annuler l'effet global donc j'ai choisi un bleu clair sur lequel je reviendrai pour les contours voilà je suis revenu sur les contours de la porte mettant une poignée des choses comme ça et ensuite l'aquarelle est terminée